J'ai été élève normale, sans la cécité, jusqu'à l'âge de 21 ans. J'ai eu la poliomyélite à l'âge d'un an, je rends grâce à Dieu qui a permis à mes parents de prendre en charge tous mes soins en matière de récoltation. Je suis allée au niveau de l'institut des jeunes aveugles de Thiès, j'ai suivi une réadaptation. Et après ça, j'ai pu intégrer une école de kinésithérapie en Tunisie. Et à partir de là, j'ai suivi une formation de 3 ans, sanctionnée par une licence de physiothérapie, physiothérapie ou kinésithérapie. Et en 2002, j'ai été recrutée au niveau de la fonction publique. Et depuis cette date, je suis au niveau de l'hôpital de Fannes. Parlant de mes études, c'est dans ce cadre que j'ai réussi avec Brio au concours d'entrée à l'école normale des jeunes filles Germaine Le Goff de Thiès en 1984. Il faut dire que mon début dans cette école, dans cette institution, n'a pas été facile. Parce que tout simplement, on a voulu m'exclure parce que j'avais un handicap apparent. Mais c'était sans compter avec vraiment la détermination, l'engagement de mon père adoptif qui combattait vraiment les inégalités sociales. Malgré plusieurs difficultés, donc mon père adoptif, Matassa, est parvenu à me rétablir dans mes droits. Au tout début, j'avoue que quand j'ai eu ma cécité, je pensais que c'était fini pour moi la vie. Je n'avais pas vraiment espoir que je pouvais réaliser mes objectifs par rapport à l'âge que j'avais. Mais bon, puisque j'avais la chance d'être en ce moment-là à l'étranger, j'ai pu voir à ce niveau-là qu'il y avait des possibilités pour les personnes handicapées et surtout les personnes déficientes visuelles. Et là, je les ai vues évoluer et là, j'ai compris qu'il y avait des métiers qui leur étaient destinés, qui leur étaient dédiés. Et là, j'ai pris mon courage à deux mains. Nous travaillons sur la sensibilisation. Nous travaillons aussi sur, vraiment, la mise en œuvre et l'application des textes que nous avons. Le Sénégal a ratifié la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées. Il a aussi adopté une loi d'orientation sociale. Une loi assez généreuse qui prend en compte tous les aspects de la vie de la personne handicapée, surtout ceux de la femme handicapée. Mais ce que nous voulons, c'est une application vraiment effective de cette loi. Je suis bien épanouie sur le plan professionnel. C'est un métier vraiment qui est vraiment adapté à la déficience visuelle. A l'étranger, par exemple, en Tunisie ou en France, je sais que la plupart des déficientes visuelles ont eu à exercer cette profession. Donc bon, aujourd'hui, si je dis que je suis épanouie, c'est parce que cette profession me permet d'être indépendante. Nous avons mis le focus sur comment faire pour la reconnaissance sociale des femmes handicapées. Parce que, je l'ai dit tout à fait au début, les préjugés vraiment entourent les femmes handicapées. Ce regard qui n'est pas positif et qui n'est pas justifié, qui fait qu'on pense qu'elles ne peuvent pas faire ceci, qu'elles ne peuvent pas faire cela. Alors que tout ce qu'elles demandent, c'est qu'elles soient accompagnées pour que leurs compétences, leurs savoir-faire, plus éclorent. J'ai aussi beaucoup travaillé avec des partenaires techniques et financiers, et surtout des partenaires institutionnels, comme le ministère du Développement Communitaire et de l'Équité sociale, à qui je remercie vivement pour ce Sargal, qui est vraiment très innovant et aussi ce ministère qui a beaucoup de chantiers pour les personnes handicapées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !